... Donc, oui, technicien de maintenance et système énergétique et humaine. Ok. Super. Et vous êtes en première, c'est ça ? Ok. Et moi, c'est Hugo Lallacampage, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Corsaire de mon état et dans le civil, prof à la fac de droit. Ça va ? Ça ne vous se passe pas ? Ok. Et à côté, on a Léo Lallacampage qui a préparé cette conférence avec moi, cet atelier avec moi. Léo, on va le présenter comme auteur. Anthologiste aussi. Et puis, quoi ? Martien ? Et pirate. Et c'est lui qui a la chance de la table ronde pirate. Lui, il n'est pas payé. Il n'est pas dévise. Donc, c'est comme ça. On fait des choix. Alors, ce qu'on a voulu tous les deux, c'est vous proposer un atelier sur les murs, les frontières et les migrations. Alors, bien sûr, le but, évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas de faire un cours du tout, absolument pas. C'est un atelier. Donc, on ne va pas parler en vous apprenant des choses tout le temps. On va essayer de faire un échange. Et bien sûr, on est dans un festival de science-fiction. Donc, l'idée, ça n'est pas de parler des migrations ou des problèmes des migrants aujourd'hui de façon extrêmement politique, extrêmement précise, extrêmement détaillée. Ce n'est pas un atelier politique. Mais c'est un atelier sur la place de la politique et des représentations de la politique dans la science-fiction. Tout à l'heure, on a eu finalement la chance, entre guillemets, vous êtes arrivé un peu tôt, et on a pu parler de science. On a parlé d'espace. Vous êtes allé voir l'exposition Star Trek. On a parlé d'espace et de science-fiction. On a bien compris qu'il y avait un rapport entre la science et la science-fiction. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est que vous compreniez qu'il y a un rapport entre l'histoire, les sociétés et la science-fiction, et que finalement, à travers l'imaginaire, comme dans Game of Thrones, par exemple, à travers l'imaginaire, on peut parler de sujets de société de façon beaucoup plus libre, finalement. Aujourd'hui, selon l'endroit que vous trouvez dans votre lycée ou en famille, si vous émettez une opinion politique, si vous émettez un avis en disant « Oui, nuit debout, c'est très bien, je y vais tous les soirs », ou alors « Nuit debout, c'est quoi cette bande de branleurs », etc., vous allez avoir un jugement sur vous. Votre famille va dire « Pourquoi tu dis ça ? » Votre père ou votre grand-père « Mais comment tu peux dire ça ? » « Tu sais, moi, j'étais au parti intel, j'ai eu cet investissement-là, etc. » Et donc, vous n'avez pas forcément toujours la liberté de vous exprimer sur des questions graves. Avec la science-fiction, avec l'imaginaire, on peut aborder des tas de sujets puisqu'on est dans l'imaginaire. Et que finalement, on peut aborder tout type de questions de société à travers l'imaginaire de la science-fiction. Et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui avec cet atelier. Alors, on l'a appelé « Mur, Frontières et Migrations », on vous a donné des exemples. Voilà. J'ai envie de commencer par juste un petit jeu. Bon, « Divergente », qu'est-ce qu'il connaît ? Ok. Qu'est-ce qu'il a vu ? Qui a vu « Divergente 1 » ou « 2 » déjà ? Ou « 3 » ? Ouais. Alors, c'est quoi la place du mur dans « Divergente » ? Ben, il y a un mur, là, dans « Divergente », on part de la lumière. Vous pouvez me dire ce que c'est le rôle du mur ? Vous l'entendez ? Ben, attendez. Ben, attendez. Il y a un micro. Vous l'avez ou pas ? Oui, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Alors, c'est quoi la place du mur ? Ben, en fait, c'est leur espoir d'avoir le milieu après, je crois. D'accord. C'est que derrière, ça se rendait plus de l'horizon. D'accord. Donc, derrière le mur. Ouais. Donc, le but de leur ville, c'est de franchir le mur. Ouais. D'accord. Donc, le mur, vous l'avez dit dernier, comment ? Quel est le produit, là, ce mur, finalement ? Ben, c'est un test ? Ouais. Ouais. C'est quoi, la raison du mur, en fait ? C'est un test ? C'est un test ? C'est un test ? Le travail de fille, il a des restes pas mal, hein ? Oui, je pense pas. Il y a une vie meilleure derrière le mur. Vous êtes d'accord ? Donc, ça veut dire que, s'ils franchissent le mur, ça sera mieux après. D'accord. Donc, le mur, on pourrait dire que c'est une sorte de frontière au fond. La frontière du monde meilleur, on serait-à-dire. On va vers le monde meilleur. OK ? Bon. L'image en bas, c'est quoi ? Game of Thrones ? Game of Thrones, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran ? Le mur encore. Ouais, c'est quoi ? Si je vois... Ouais, il y a un peu... C'est par... Les barroirs, un peu... Genre, les gens qui sont un peu riches, tout ça... En fait, il y a les pauvres et les riches d'un côté, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur ? Il y a des choses spéciales, un peu les morts, ouais. Ouais, il y a les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs. Ouais, c'est ça. Logan. Effectivement, là, ici, c'est un mur plutôt de séparation. Voyez ? Là, il y a un mur pour aller vers quelque chose de mieux. Là, c'est un mur de séparation, c'est-à-dire, on va maintenir les morts-vivants. C'est pas Walking Dead, c'est les White Walkers, de l'autre côté. Et puis, Jean-Nicolas qui va intervenir. Et on est dans un cadre de séparation entre un monde de deux privilégiés, on va dire, et les autres. Pour les sauvages du Nord, si on se met à leur place, en fait, eux aussi, ils veulent aller vers un monde meilleur. Au mur, c'est pas... Bien sûr. C'est un peu... Oui, tout à fait. Bonne remarque de Nicolas. Effectivement, les sauvages du Nord, ceux que va essayer... Vous attendez tout, là, peut-être, dans la saison 5. C'est bon, vous avez vu ? Bon, ceux que va essayer Jon Snow... Voilà, je vais pas spoiler, mais Jon Snow de convaincre de venir, va aussi en amener. OK. Maintenant, si on regarde la photo en haut à gauche, c'est quoi ? Là ? Un mur. Non. Un mur. C'est un mur, ouais. C'est un mur. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans vos études ? Non. Alors, c'est le mur du ghetto de Varsovie. C'est le mur dans lequel les nazis, derrière lequel les nazis avaient, en Pologne, enfermé les juifs et tous ceux qui ne voulaient pas voir dans la société. C'est donc un mur de ghettoisation. C'est un mur qui permettait de laisser une partie de la population dans un emploi sans qu'il y ait de mixité possible avec les autres. Et derrière ce mur, il y a eu des morts, des maladies, des famines, bref, des horreurs qui sont celles de la Seconde Guerre mondiale. On va y revenir. Et ce mur-là, à droite, est-ce que vous le reconnaissez ? C'est le mur qui sépare le Mexique de quoi ? Du ? Des Etats-Unis, tout à fait. C'est le mur, c'est la frontière en dos, vous voyez, qui sépare le Mexique des Etats-Unis. Pourquoi rien pour que les Etats-Unis, dans leur politique de contrôle des flux migratoires, ne soient pas soumis à une arrivée trop massive de personnes venant du Mexique ? Et donc c'est aussi un mur de séparation. Alors vous voyez, à travers cet exemple à la fois imaginaire et réel, on va se rendre compte que mur, frontière, migration, c'est quelque chose de très complexe en réalité. Il y a les murs pour aller vers du mieux, il y a les murs qui sont des étapes à franchir, il y a les murs qui sont des séparations, des murs qui sont des ségrégations, et c'est tous ces éléments que je voudrais vous montrer à travers la science-fiction et l'histoire. Alors le premier type de mur qu'on pourrait voir, ce sont les murs qui unissent et les frontières qui définissent. C'est-à-dire que d'une certaine manière, dans l'histoire, dans l'histoire des sociétés, le mur a d'abord été quelque chose de positif. Voilà, merci d'ailleurs Léo. Le mur a d'abord été quelque chose de positif et avant de bâtir des murs, on a fait d'abord des frontières naturelles. Alors une frontière naturelle, c'est quoi par exemple ? Qu'est-ce qui peut jouer le rôle de frontière naturelle ? La mer, un massif rocheux, une montagne. Donnez-moi une frontière naturelle dans le monde. Les Alpes. Les Alpes, oui très bien. Excellent. Les Alpes autour de la France et l'Italie. L'Himalaya, oui. Aussi les montagnes infranchissables. Et puis il y a un autre exemple encore. Le désert. Parfaitement, évidemment. Le désert, c'est une frontière naturelle qui délimite des zones différentes. Ce qui veut dire que dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, la frontière, elle a d'abord été naturelle. Le mur, il a d'abord été naturel. Et ici, je vous ai donné deux exemples de murs liquides. Les murs liquides, c'est au fond des cours d'eau ou des mers. Bien souvent, quand on a découvert l'Amérique, l'océan Atlantique, c'était une frontière naturelle. Donc là, vous en avez deux. Vous avez d'un côté, vous reconnaissez à gauche, je pense, vous reconnaissez l'Égypte. Avec le Nil, qui est l'un des plus grands fleuves sinon, je ne peux pas dire de bêtises, c'est peut-être le plus grand fleuve au monde, à part peut-être le grand fleuve jaune en Chine. Et puis à côté, c'est peut-être plus difficile à reconnaître, ici, vous avez un double fleuve. Vous avez ici l'Euphrate et ici le Tigre. Le Tigre et l'Euphrate ont servi de frontière naturelle à un pays en tout cas très important dans l'histoire, c'est lequel, si vous vous souvenez un peu de vos histoires de civilisation, dans les premières civilisations, il y a la Grèce, l'Égypte, et il y a une autre civilisation que vous connaissez peut-être ? Oui, mais comment on l'appelle cette terre entre les fleuves ? La terre entre les fleuves. La Mésopotamie. La Mésopotamie, très bien, avec la célèbre ville de Babylone qui est là, ici. Elle est sur les bords de l'Euphrate, vous voyez ? Alors, première chose intéressante, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'imaginaire humain, l'homme a d'abord conçu son rapport au territoire, son rapport à l'environnement, son rapport à l'environnement, on peut même parler d'énergie, puisque le fleuve produit aussi des énergies, permet de faire circuler les marchandises et les hommes. Dans sa première étape, l'humanité a projeté son imaginaire sur des frontières naturelles. Et ça, ça se retrouve dans la science-fiction. Si vous prenez, par exemple, est-ce que vous avez entendu parler de Dune de Frank Herbert ? Non ? Voilà. Ceux qui ont peut-être lu Dune de Frank Herbert, eh bien, Dune qui a été adaptée à l'écran, il y a une série, un vieux film de David Lynch, pas trop réussi, mais moi, je ne trouve pas complètement raté non plus. Dans Dune de David Lynch, le désert, sur Aradis, planète des sables, Dune, c'est une frontière. C'est une frontière naturelle qui n'est maîtrisée que par les frémets, qui sont une sorte de tribu nomade, qui peuvent traverser le désert alors que les autres, ceux qui vont soi-disant prendre possession de Dune, qui viennent sur la planète, qui sont extérieurs et qui viennent pour prendre le contrôle politique de la planète, n'arrivent pas à traverser le désert, à cause des vers des sables, à cause des distances. Et donc, dans la science-fiction, dans l'imaginaire, on a aussi des frontières naturelles présentes. Voyez, l'humanité a toujours eu besoin de mettre des limites. Un fleuve, une mer, une montagne. Et donc, au premier chef, au premier regard, le mur naturel, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on pose une limite à notre territoire. Ça permet de dire que ceux qui sont derrière cette montagne, ou ceux qui sont devant cette mer, devant ce bras de fleuve ici, eh bien, appartiennent à la même société. Ici, au fond, Babylon, vous voyez, est né de la réunion de deux cités, Akkad et Sommer, ici. Et ça, ça a fait ce qu'on appelle la Mésopotamie. C'est la plus ancienne des civilisations de l'humanité. Ce n'est pas un texte de Vendée, ce n'est pas Game of Thrones, ce n'est pas Dougal, le Seigneur des Anneaux, c'est la première grande civilisation humaine avec système juridique, système de cités, apparition des premières cités, etc. Alors, au fur et à mesure où on avance, Léo, tu interviens absolument quand tu viens. Tu n'hésites pas, tu... voilà. Deuxième étape, après les frontières naturelles, les frontières de pierre. C'est-à-dire le moment où on commence à faire des cités et où on commence à faire des fortifications. Alors, qu'est-ce que vous pouvez citer comme exemple de grandes villes fortifiées ? Alors... Je n'ai pas entendu... Ard ! Ard, c'est ça ? C'est ça ? Vous avez dit ? Ard, oui, il a tout à fait raison, bien sûr. Ard est celui de Romaine qui a été fortifié. Pardon. Tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Très bon exemple, c'est un exemple romain tout à fait... Tout à fait pertinent. Vous venez de Ard, peut-être ? Non ? Mais c'est une très belle vie, par ailleurs. Oui ? La muraille de Chine. La muraille de Chine. Très bien. On va en parler aussi. Très bien. Quoi d'autre ? Carcassonne. Je ne sais pas. Carcassonne. Carcassonne, ouais. Muraille médiévale, si on en est. Très très belle. Très bien conservée. Entrevaux. Super. Qu'est-ce qu'il y a dit entrevaux ? Ouais, super. L'escalaine entrevaux. Vous la connaissez ? Vous êtes déjà allés ? Non ? Non ? Vous savez où c'est à peu près ? Ouais. En allant entrevaux, voilà. Donc ça veut dire que la deuxième étape, c'est de faire des fortifications. La deuxième étape, c'est de faire des fortifications. Là, vous avez deux exemples. Vous avez deux exemples. La création de ce qu'on appelle le « loops à Rome », c'est-à-dire les fortifications qui délimitent la ville de Rome, sous la période républicaine. Donc on est autour de… à partir de 500, un peu moins 400 avant les écrits. Et là, vous avez ici les murailles de Constantinople. Constantinople, qu'on appelle aujourd'hui Istanbul, qui s'est appelé aussi Byzance, et qui était la capitaine de l'Empire romain de Rome. Alors, bien évidemment, il faut raconter l'histoire de Rome et de l'Empire romain, mais il y a quelque chose de plus, de différent. Une frontière naturelle, on n'a pas besoin, finalement, de l'organiser. Une montagne, un fleuve, une mer, c'est naturel. On ne peut pas la traverser sinon on meurt moyer ou on meurt asphyxié parce que l'attitude est trop élevée pour l'Himalaya, par exemple. Donc il n'y a pas besoin de créer des institutions autour. Par contre, lorsqu'on fait une ville, et toutes les sociétés humaines ont quasiment fait des villes, même les sociétés de Doma, à certains moments, ont fait des villes, eh bien, on va voir apparaître le droit et la notion de pouvoir politique. Ce que je voudrais bien que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre pouvoir politique et l'Europe. Partout où on trouve un pouvoir politique, partout où on trouve un pouvoir urbain, ils gagnent. Ça veut dire que l'humanité, dans son développement, on va dire, a posé des murs comme symbole de l'autorité politique. Alors, par exemple, Léo, tu veux dire quelque chose sur l'Empire d'Envers ? Oui, sur Constantinople, on pense à Game of Strong, mais c'est un petit peu Game of Strong, les murs de Théodore, construits à la fin de l'Empire romain. Ils ont arrêté, je ne sais pas, peut-être une quinzaine, une vingtaine de grosses invasions sur Constantinople, jusqu'à 1453, quand ça devient l'Istanbul, enfin, ça devient l'Istanbul au XXème siècle, mais quand les Turcs prennent le pouvoir, quand on s'en prend par la ville. Avant ça, ils ont déjà essayé quatre fois. Il y a aussi eu les Arabes, les Bulgares, les Zavars, il y a eu beaucoup de peuples qui ont essayé. Donc c'est assez représentatif aussi, quand on se fait cette idée qu'on peut voir dans Game of Thrones des gros murs comme ça, qui peuvent arrêter différentes invasions. Constantinople, à ce niveau-là, ça a marqué l'imaginaire au fil des années, parce que c'était l'Empire romain, la moitié survivante de l'Empire romain, qui s'est encore maintenue pendant un millénaire. Donc voilà, on voit deux autres murs importants. La muraille de Chine et le mur d'Adrien, en Écosse, qui marque la séparation entre l'Écosse et l'Angleterre. Alors, pour Game of Thrones, ces deux murs-là sont aussi très importants. Surtout le mur d'Adrien, la forme de la carte, c'est un petit peu la même que Louis-Séros, en Angleterre. Donc, il y a cette séparation avec les Écossais, les Pictes, dans l'Antiquité, qui étaient assez barbares et féroces, et romains qui n'avaient pas trop envie de les voir venir. Et donc, c'est resté comme ça. C'est la muraille de Chine. C'est assez comparable, en fait, au Limès de l'Angleterre romain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer une muraille sur des dizaines de milliers de kilomètres. Il y a effectivement plusieurs milliers de kilomètres de muraille tout à bout, mais c'est assez discontinu. Il y a des endroits où ça va être très dense, il y a des endroits où ça va être juste un bastillon, une forteresse, et puis des mottes de terre ensuite, comme ça, où le mur sera carrément effacé. Les murailles de Chine, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le mur peut-être qui a été construit le plus longtemps, puisqu'il a été commencé vers le troisième, quatrième siècle avant Jésus-Christ, si on a vu, du deuxième siècle peut-être. Et ensuite, ça a été continué jusqu'au XVIIe siècle, et il y a eu des améliorations, selon les endroits, en fait. Parce qu'il y a eu des périodes où c'était plutôt vers la Mongolie, où c'était dangereux. Ensuite, au XVIIe siècle, c'était plutôt les Manchoux, donc là c'est plutôt vers la frontière avec la mer, avec la Corée. Et donc le mur, comme ça, a évolué. Il y a des endroits où vous voyez, il y a des différentes sections qui englobent des petits bouts de territoires à l'intérieur. Il ne faut pas s'imaginer que c'est à une époque que ça s'est fait comme ça. C'est sur une longue période, il y a le mur comme ça qui a été aménagé. Il y a aussi beaucoup de légendes intéressantes par rapport à la mur Ayoshi. Par exemple, il y a une légende sur une jeune fille qui était la femme d'un ouvrier qui est mort pendant la construction des murailles dans laquelle elle était très triste, donc elle est arrivée à l'endroit où son mari était mort, et elle a pleuré, et la muraille s'est effondrée, et elle est morte. Une joie d'histoire, hein ? Les Chinois ont souvent des bonnes histoires assez romantiques, à leur façon. De ces murs-là, je suis allé à la muraille de Chine, pour dire un petit mot, à Bad Ali, près de Pékin. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand on la voit, parce que, oui, on a l'impression que ça continue comme ça. En chinois, ça s'appelle Chang Chang, mais il l'appelle aussi souvent le grand dragon, parce que quand on regarde les collines, ça donne un petit peu cette forme d'un dragon comme ça qui serait lové dans les collines. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont complètement revu, mais bon, si vous aimez les monstroses, vous pouvez vous intéresser de l'histoire de la muraille de Chine, au mur d'Adrien, vous ne serez pas déçus. Ok, merci. Donc, vous voyez, l'imaginaire s'empare des murs. Dès lors que les murs deviennent des constructions humaines, on a déjà l'imaginaire, c'est pas des montagnes, des océans, etc. Mais l'imaginaire chinois, notamment, a créé des légendes. Vous voyez cette muraille qui serait en fait un dragon immobilisé dans les collines et dans les montagnes de Chine. Ça veut dire que les murs deviennent aussi des murs culturels. C'est ça que vous comprenez bien, parce que la science-fiction permet de décrypter ça. Vous avez les murs naturels, c'est une montagne, un cours d'eau. Ensuite, vous avez des murs de pierres, qui sont des édifices. Un édifice, ça peut être une fortification, ça peut être pour des raisons de sécurité. C'est pas stricto sensu culturel, c'est d'abord pour des raisons de sécurité. Puis, les murs deviennent culturels. Ça veut dire que les murs que l'humanité élève, ils sont aussi là, dans la tête des gens. Il y a des murs qui sont invisibles et qui sont dans vos têtes aujourd'hui. Vous n'avez même pas conscience. Des choses que vous n'arrivez pas à penser, parce que vous êtes derrière un mur, qui est votre culture. Et que les échanges culturels, pour être dans une situation d'échanges culturels, il faut aller voir de l'autre côté du mur de la culture dont on a évidé aussi. Il faut être à l'écoute de l'autre. Et ça, dans les civilisations humaines, l'idée, c'est plutôt fait de séparer, plutôt que de réunir ou de partager. Et par exemple, ici, vous voyez très clairement les romains, le limès romain, la frontière romaine. C'était clairement, ce qui est en dessous du mur d'Adrien, c'est Rome, c'est la civilisation, c'est le droit, c'est l'autorité politique, c'est les institutions, c'est le sénat de Rome. C'est les légions romaines qui défendent les romains. Et ce qui est dehors, ce sont les barbares. Alors, vous avez un lien, et ça vous voyez dans tous les contextes de légende, vous avez un lien direct entre la notion de barbare et la notion de mur. Le barbare, c'est celui qui est de l'autre côté du mur. Le barbare, qu'est-ce que c'est, au fond ? Est-ce que le barbare, c'est l'image qu'on donne souvent, vous connaissez tous, Connel le barbare ? Le cimérien qui n'a pas été scientisé, qui peut décapiter quelqu'un dans ce coup de hache, etc. Mais bon, Connel le barbare, c'est une vision un peu restrictive, un peu réductrice. Le barbare pour les romains, vous savez, les romains, ce n'était pas du mépris. Ce n'était pas du mépris. Les romains ne considéraient pas les barbares comme des abrutis chevelus, avec des haches, en train de détruire tout le monde, de violer tout le monde. Le barbare, c'était celui qui ne parlait pas romain. J'arrive. C'était celui qui... Ah, c'est ça, par contre. Désolé. C'est... Rappelez-moi votre prénom. Le barbare. Lionel. Voilà, Lionel, super. Le barbare. Merci, Lionel. C'est celui qui ne parlait pas romain. C'est celui qui ne comprenait pas le latin, qui ne comprenait pas le grec. Parce que c'est les grecs. On va monter là-dessus le barbare avec des cités grecques, à peine et tout ça. Il faut voir ce qu'il y avait derrière. Il y avait ceux qui étaient rejetés hors de la cité. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, ce qu'on voudrait vous montrer avec Léo, c'est que la science-fiction, lorsqu'elle vous met en scène des mondes de fantaisie, des mondes de fantaisie, elle met en scène cette notion de mur culturel. D'accord ? Donc ici, ce que vous avez, ce n'est pas tellement des murs de cités. Vous voyez, il y a Pékin et il y a Zidéo. Ce sont des murs qui excluent. Et c'est pour ça que, maintenant, je voudrais qu'on parle pas des murs qui protègent, des murs qui unissent. Mais je voudrais qu'on parle maintenant des murs qui excluent et des frontières qui séparent, finalement. Parce que c'est ce à quoi vous êtes le plus accoutumé. Alors, ici, on a deux images qui sont prises à plusieurs années de distance et dans des zones du monde différentes. Vous avez, à gauche, un mur qui vous avez connu, mais vous ne l'avez pas connu sinon comme une part d'histoire pour la plupart d'entre vous. Vous êtes mis en quelle année, vous ? 98 ? 99 ? Il y en a qui sont en 2000 ? Non ? Non ? Encore ? Donc ça, ce que vous voyez à gauche... Ce que vous voyez à gauche, c'est... Non, mais ça fait rire parce que moi, je suis né tellement à Confou que j'ai l'impression d'être un vieux con. C'est le mur de Berlin. Le mur de Berlin qui a représenté ici... Vous le voyez là, c'était la ville de Berlin. Là, vous avez le tracé du mur. Et ici, la construction du mur. Le mur de Berlin, c'est le mur qui a représenté la répartition, la séparation de l'Europe et du monde, finalement, en deux blocs. Pendant la guerre froide, vous avez dû voir ça au cours d'histoire. Le bloc d'un côté soviétique, qui était, soi-disant, d'une certaine manière, de façon très claire, celui du totalitarisme. Et puis, le bloc américain occidental, qui était au contraire celui de la liberté. Et chose intéressante, et ce n'est pas un hasard du tout, pensez-y bien, c'est une ville Berlin qui symbolisait la séparation. On n'a pas fait un mur à travers toute l'Europe, on a fait un mur dans une ville. Il y a eu le rideau de fer. Il y a eu le rideau de fer, voilà. Le rideau de fer était une sorte de mur intellectuel, le mur idéologique. Mais ce qui est révélateur, c'est que le mur était dans une ville. Ce qui veut dire que la symbolique de la ville, elle est au cœur de la culture telle qu'on l'aperçoit. Une culture de sédentaire, une culture fondée sur l'autorité centrale, etc. Et puis, à côté, vous avez le mur qui sépare Jérusalem des territoires palestiniens. Ça, ce mur, il est beaucoup plus récent. La construction de ce mur-là, pour séparer le territoire palestinien et la ville, pour séparer la ville dans différents quartiers, Il est beaucoup plus récent et ça vous montre que le conflit israélo-palestinien est une forme aussi de mur de séparation idéologique et même religieux, d'une certaine manière. Et que donc, aujourd'hui, on fait plutôt des murs qui séparent que des murs qui unissent. C'est comme si, après avoir hérité de toute cette histoire de civilisation depuis l'Antiquité, on s'était focalisé, nous, aujourd'hui, sur les séparations plutôt que d'unités, en fait. Et là, ces deux murs que vous avez là, le mur de Berlin et le mur de Jérusalem, eh bien, ce sont clairement des murs d'exclusion. J'accélère un peu, parce qu'après, on va répondre à vos questions. Il y a des murs qui sont des murs purement artificiels. Je l'ai mis entre guillemets. Artificiels, ça veut dire qu'ils n'ont même pas de raison d'être là. Puisqu'on n'est même pas dans une ville. On est dans un nomin de sang, un territoire où il n'y a rien. Et là, on fait les murs. Alors, vous avez, en pleine guerre, bien sûr, le mur de l'Atlantique. D'accord ? Vous avez là, à gauche, ici, le mur que les Allemands avaient fait bâtir pour empêcher un débarquement. Et puis, vous avez ici le mur, le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis, dont je vous ai déjà parlé avec Léo tout à l'heure, qui, lui, est vraiment construit de façon linéaire sur tout le long de la frontière. Et c'est un mur militarisé. Donc, ce que je voudrais bien que vous compreniez, c'est que, non seulement maintenant, les murs excluent, mais en plus, les murs tuent, délibérément. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à franchir le mur dont vous parlez tout à l'heure. Et aujourd'hui, dans notre société, il faut se poser la question. Aujourd'hui, les murs nous séparent au lieu de nous unir. Et peut-être qu'il faudrait se demander pourquoi et comment on est arrivé à ce changement-là. Alors, je vais laisser la parole à Léo, puisque ça fera un projet de diapos, c'est... C'est pas encore... Non, c'est pas encore Lampedusa. Je vous montre une autre, rapidement, avant d'arriver à Lampedusa. C'est... Ça, c'est les villes privées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est les gated communities. Les gated communities, au sens littéral, c'est des communautés enclos, quoi. Avec des enclos, c'est comme des sectes, quoi. C'est-à-dire que vous êtes... Vous avez peut-être des copains qui habitent dans les beaux quartiers de Cillé ou ailleurs, je ne sais pas. Il y a des fois des propriétés où vous faites bip bip. Vous rentrez, le portail s'ouvre, il y a un gardien, et ça se referme. Et donc, vous êtes dans un autre monde. Vous n'êtes pas dans le monde normal, dans la vie normale. Vous êtes dans une copropriété encerclée de grilles partout, avec des caméras vidéo. Et ça, la science-fiction l'a prévu. Vous avez un auteur britannique très connu, extrêmement violent, extrêmement satirique, qui s'appelle J.G. Ballard. Ballard, qui est mort maintenant. Et qui avait prévu les gated communities dans un plein qui s'appelle Supercan et un plein qui s'appelle Running Wild. Ça veut dire devenir sauvage ou redevenir sauvage. Et Ballard, un auteur britannique. Les britanniques sont parmi les auteurs les plus engagés politiquement et socialement de la science-fiction. Il avait prévu ça. Il avait dit, on va vers un monde où il y aura des très très riches dans des cités artificielles, un peu comme Elysium. Dans des cités artificielles surprotégées, avec des grilles, des caméras vidéo, et dehors les autres. Un peu ce qu'on voit dans Trépanium, finalement. Sauf que dans Trépanium, c'est vu de façon dystopique, évidemment. Ça ne donne pas envie, évidemment. Mais il y a des gens qui veulent vivre là-dedans. Il y a des gens qui préfèrent vivre enfermés, avec des écrans géants, avec des grilles, avec des caméras vidéo. Les Etats-Unis, au Mexique, ça développe beaucoup. Oui, ça développe beaucoup. Alors, du coup, on va passer aux migrations qui nous interrogent, et donc à Lampedusa. Et je cède donc la parole à Théo. Donc, est-ce que vous pouvez situer Lampedusa ? Bon, là, c'est facile, vous avez une carte. Mais est-ce que ça vous dit quelque chose, le nom ? Non. Non ? On en parle souvent en rapport avec les migrants, récemment, parce que c'est une île, en fait. Donc, vous voyez la position. Bon, alors, l'île est plus petite que ça, en réalité. C'est une toute petite île. Elle fait 20 km². Et donc, vous voyez, c'est une île italienne qui est la plus proche des côtes africaines. Et, alors récemment, avec la crise des migrants, c'est plutôt dans les îles grecques que ça se passe. Mais Lampedusa, alors, on en va en reparler certainement avec les lits qui... Mais il y a quelques... Il y a maintenant une dizaine d'années à peu près que Lampedusa est redevenue un petit peu tristement célèbre à cause de la crise des migrants. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment une île aussi peut être un mur entre les civilisations, on parlait d'îles, de murs, de murs entre des empires, entre les Chine et le Gaule, d'autres empires nomades, entre l'Ecosse et l'Empire romain. Là, dans ce cas-là, c'est entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'autrefois, Lampedusa avait déjà un rôle à la fois de mur, mais dans ce qu'on voyait auparavant, c'est-à-dire un mur qui relie aussi. Puisque Lampedusa, c'était une île notamment, par exemple, des esclaves en fuite, ou les matelots qui étaient naufragés, souvent se réfugés sur cette île. Et donc, vous voyez à gauche cette grotte, le sanctuaire de la Madone de Porto Salgo, c'est une église. En fait, c'est une grotte, et la grotte, autrefois, était divisée en deux, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas peut-être. D'un côté, il y avait une partie chrétienne, et de l'autre côté, une partie musulmane, où ils laissaient des offrandes, un petit peu de nourriture pour les esclaves qui arrivaient à s'enfuir, qui pouvaient venir ici, trouver un petit peu de nourriture, un petit peu d'eau, et ensuite, essayer peut-être d'attendre un avis en bien de se barrer. Et à droite, vous voyez le capitaine Anso de Contreras, le célèbre soldat et corsaire espagnol. Alors lui, à un moment, il était gouverneur de l'île de Pantellerie, c'est la petite île que vous voyez au-dessus, entre la Tunisie et la Sicile. Et donc, ce grand, fameux corsaire, c'est aussi un des premiers espagnols qui nous a laissé une autobiographie, en fait. Et dans son autobiographie, parle de Lampedusa. Alors il raconte, par exemple, que ça serait l'île où Bradamante aurait affronté Roger dans l'Arios. Mais il lui dit lui-même qu'il ne croit pas que c'est des mythes. Et donc, il nous raconte, par exemple, comme ça, des différents combats contre des... Alors lui, c'est contre des pirates qui vont venir de Tunisie ou d'Algérie. Souvent, il se bat parce que c'est un espagnol. Et quelquefois, c'est le conflit. La guerre de Pourses en Méditerranée, c'est omniprésent. Mais il y a aussi, donc, il nous parle sur cette grotte. Et c'est assez intéressant de voir, au fond, comme ce lieu. Maintenant, on en parle beaucoup avec la crise des migrants. Mais jadis, maintenant, on s'est à peu près oubliés comme histoire. Mais c'était toujours un lieu très important dans cette histoire d'immigration méditerranée. Et comment le lieu s'est transformé au fil du temps, avec la modification historique, avec aussi la modification de nos propres perceptions. Autrefois, en fait, l'île était déserte jusqu'en 1843, quand l'Italie a vraiment décidé de mettre de la population pour dire « C'est chez nous, c'est vraiment notre territoire italien. » Enfin, ce n'était pas encore l'Italie, ou quoi. Mais voilà, il y a plein d'aspects qu'on trouve sur cette petite île. Il y a aussi à la fois l'aspect politique, l'aspect culturel, un peu civilisationnel aussi, de l'opposition entre le Marocul. Mais aussi, en même temps, au sein de cette opposition, des passerelles et des façons un petit peu de se rencontrer. Donc, c'est intéressant de présenter cette île, qui n'est pas très connue pour cet aspect-là. Excusez-moi. Il y a justement une pièce de théâtre qui était représentée au Parc national de Nice. Cette année, oui, non, l'année dernière, la fin de l'année dernière, donc L'Ampodusa Beach. C'est à partir du roman d'Ima Rosa, qui parle justement, il raconte l'histoire d'un bateau, des réfugiés qui coulent à la porte de L'Ampodusa. Donc, un texte très récent et pas inscrit. C'est vraiment briolet. Donc, le roman s'appelle L'Ampodusa Beach. Très bien. Donc, vous voyez, les murs encore, L'Ampodusa, il n'y a pas que L'Ampodusa, maintenant, il y a les Y, de nouveau, des murs qui s'affichent partout. En gros, vous voyez bien que la représentation que l'on a est parfois occulte, parfois, fait oublier parfois l'histoire que nous a rappelé, ici, Léo. Alors, il nous reste encore trois diapositives, et après, on répond à vos questions. Mais peut-être qu'on peut déjà répondre à des questions, mais on arrive vers la fin de notre présentation. Et j'ai encore trois choses assez... Des choses plus positives à vous dire, des choses plus sympas, et peut-être un peu moins négatives, histoire de vous montrer qu'on peut voyager entre l'optimisme et le pessimisme. Est-ce que quelqu'un a une intervention ou une question, déjà ? Non ? Pas de remarques particulières ? Allez-y, le but, c'est vraiment de vous permettre d'en parler. Alors, ce qu'on a, c'est aussi, bien sûr, moi qui me tire à cœur particulièrement, puisque moi, j'enseigne l'histoire de la société politique, à la faculté de droit, on a les murs qui vont au-delà de la politique. Alors, le mur qui va au-delà de la politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique, c'est quoi ? C'est François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, bref. Et je ne cite pas les autres, c'est pas très excitant, en fait. Le Pen. Le Pen et autres, c'est pas très excitant. Alors que la science-fiction et l'imaginaire vous permettent, finalement, de franchir le mur des réalités pour imaginer des sociétés ou des cités qui n'ont jamais existé ou qui n'existeront jamais, c'est-à-dire qui ne sont là que pour le plaisir de l'évasion, comme dans La Grasse, par exemple, d'une certaine manière, ou comme dans Divergent, on peut dire aussi, et qui, finalement, sont une tradition qui n'existe plus longtemps. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ? Ces cités qui, probablement, seraient meilleures que d'autres, qui ont été décrites par des auteurs, mais qui n'ont aucune réalité, qui n'existent pas, qui n'existeront jamais ? Comment ça s'appelle ? L'utopie. Merci. Très bien. Prenons Paul. Très bien, Paul. L'utopie. L'utopie, ça vient d'où ? Vous savez le mot ? Alors, c'est facile, ça vient du grec. Topos. Vous trouvez le mot topos, par exemple, dans topographie. Toponimi, ça veut dire le lieu. Topos, c'est le lieu. Et ou, le U, ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est le U d'absence. Donc, ou, topos, c'est le lieu, topos, qui n'existe pas. Ou, utopie. Alors, les utopies, c'est quelque chose qui, au fond, est une sorte de moyen intellectuel de dépasser la réalité. Et la science-fiction se nourrit des utopies pour aller au-delà des murs politiques que nous avons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'aimez pas Le Pen, vous n'aimez pas Emmanuel Macron, vous n'aimez pas François Hollande, vous n'aimez pas tous ces hommes et femmes politiques qui nous gouvernent ou qui veulent essayer de le faire. Et bien, vous pouvez toujours imaginer une utopie, c'est-à-dire une société ou une cité où la démocratie fonctionnerait mieux, où les institutions seraient différentes, où les citoyens-mêmes seraient différents. Alors, vous avez une des utopies de la Renaissance les plus connues, qui est Tomaso Campanella. Elle s'appelait, cette utopie, la cité du soleil, après Thomas More, évidemment. La cité du soleil, c'était une utopie sur le savoir. L'idée était que celui qui gouvernait l'utopie, de Tomaso Campanella, au XVIIe siècle, c'est celui qui avait la connaissance. Donc, en gros, c'est comme si aujourd'hui, on exigeait de nos hommes politiques et de nos femmes politiques qu'ils aient la maîtrise de la philosophie et du savoir global. Seul celui qui maîtrise la connaissance peut gouverner. Alors, c'était une belle idée, voilà. Après, vous avez Globalia, une utopie récente, écrite par Jean-Christophe Ruffin, qui est un auteur où il doit avoir une simple contexte de cette année, qui est d'aujourd'hui. C'est une utopie qui ressemble un peu à un berthodome de Stephen King, par contre, c'est beaucoup moins joli. Je suis désolé, mais c'est chiant par rapport à... Jean-Christophe n'en veut pas, on ne se connaît pas, mais c'est chiant par rapport à Dôme. Mais par contre, ça pose bien la question de l'utopie, à savoir qu'est-ce que c'est... Alors, il a fait une petite pirouette intéressante. Là, on ne le voit pas sur cette image, c'est dommage, mais c'est comme dans Dôme. Son mur est transparent. On voit au travers, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on n'a pas et qu'on ne pourra jamais avoir parce que c'est de l'autre côté du mur, mais on le voit, donc ça joue un peu différemment. Et puis au cinéma, vous avez un film très connu des années 70, qui va être repris, je pense, il va y avoir un remake au cinéma, qui s'appelle Logan's Run, la course de Logan. Il y a un Logan ici. Oui. Voilà. Donc c'est ton film, Logan. C'est ton histoire. C'est un Logan du 23ème siècle. Le titre en français, c'était L'âge de Cristal. On avait peut-être entendu parler. Alors ça, c'est une utopie qui va vous amuser. Peut-être pas le film. Vous savez, le film, ils ont des cheveux super longs. Les nanas sont super bien collées. Donc ça, ne le regardez pas. Elles sont en mini-jupes. Ne le regardez pas. Franchement, ça va vous faire du mal. Ne le regardez pas. C'est pas bon pour vous. Et l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que c'est une société où le mur, c'est l'âge. C'est-à-dire, si vous dépassez 25 ans, je crois que c'est 25 ans que dans le film, c'est peut-être 23 ans. Si vous dépassez 25 ans, vous êtes exécuté. Euthanasie. Et donc, cette société fonctionne avec un mur qui est un mur de l'âge, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est accepté dans la société, mais dès qu'on dépasse 25 ans, on est exécuté. Alors, bien évidemment, ceux qui ne veulent pas être exécutés, comme Logan, ils ont tous un cristal dans la main. Le cristal est blanc. Quand ils virent au rouge, c'est l'exécution. Alors, ils appellent ça l'élévation. Il y a toute une cérémonie, mais en réalité, ils sont exécutés. Et ceux qui ne veulent pas être exécutés, comme Logan, qui est un survivant, eh bien, fuient. Et c'est l'histoire de la course de Logan, de la fuite de Logan, pour éviter d'être exécuté. Et il va découvrir le monde au-delà du mur de l'âge. Donc un homme retourné à l'état sauvage, avec plein d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est un film des années 70, qui vous montre que, vous voyez, le mur, c'est pas simplement un mur qui peut être racial ou religieux. Ça peut être aussi le mur de l'âge. On peut être dit dans une société qui dit, les jeunes doivent avoir le pouvoir, et pourquoi pas. Ce serait très bien. Et les vieux, à l'âge. On s'en débarrasse. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt, vous en conviendrez quand même encore, une sorte de géontocratie. C'est-à-dire que ceux qui vous gouvernent, ceux qui prennent des décisions pour votre vie plexicienne, n'ont pas votre âge. Aucun d'entre eux. Même Emmanuel Macron, avec son mouvement En Marche, il n'a pas votre âge non plus. Par rapport à vous, c'est un milliard. Donc vous pouvez aussi vous poser la question des représentations de la politique. Et cela, en toute liberté, puisqu'on est dans la science-fiction. Donc il n'y a pas... vous ne risquez pas d'être traînés en diffamation. En fait, ce que fait la science-fiction pour moi, c'est pour ça que je voulais vous présenter ça aujourd'hui, c'est qu'elle vous permet de franchir les murs qu'il y a dans vos têtes. Quand vous lisez un roman de science-fiction, quand vous regardez une série de science-fiction, au lieu de vous dire, ça j'ai pas le droit de le dire, ça j'ai pas le droit de le penser, parce que de toute façon c'est pas réalisable. On s'en fout, puisque c'est de l'imaginaire. Et donc vous pouvez vous amuser à aller voir votre utopie, à aller réfléchir à votre société meilleure, même si vous savez qu'elle n'arrivera pas. Alors, c'est par exemple ce qu'ont fait les scientifiques. Les scientifiques franchissent des murs tous les jours, en faisant de la recherche, ils franchissent les murs de la connaissance. Les murs du savoir scientifique, je vous en note deux exemples ici. Ça, vous savez ce que c'est ? Qui est-ce qu'il a déjà vu ? Alors, c'est la première lunette astronomique de l'histoire de l'humanité. Elle date de 1609, et elle a été faite par Galilée. Et cette lunette astronomique de Galilée, j'arrive, il l'a utilisée pour faire quoi ? Alors, justement, c'est pas en termes de kilomètres. Dans une lunette, ce qui compte, c'est pas la distance, c'est la lumière. C'est la quantité de lumière que la lunette peut percevoir en réalité. Et cette lunette, elle a permis à Galilée de découvrir les satellites de Jupiter. Jusqu'à Galilée, jusqu'au XVIIe siècle, on pensait que Jupiter, c'était juste une planète. Et on ne voyait pas les satellites. Grâce à la lunette, il a vu les satellites. Donc, il a franchi le mur difficile, en fait. Donc, comme le microscope que vous avez en dessous, là, cette petite structure atomique, c'est l'image de microscope électronique. Ça, ce que vous voyez là, ce sont les atomes. Les atomes que l'on voit grâce au microscope électronique. Donc voilà, une autre frontière de franchise. Et c'est vous, les techniciens, c'est pas moi. Moi, je fais du droit et des politiques, donc la technique, je comprends rien. Mais vous, qui êtes des techniciens, vous voyez que la technique, ça, c'est de la technique. Ça, c'est de la technique. La technique peut franchir des frontières. La technique peut franchir des murs aussi. Donc, ça veut dire que ce sur quoi vous travaillez contribuera peut-être demain à repousser la frontière des connaissances ou la frontière des possibilités. Alors, bien sûr, une des possibilités, lorsqu'on parle de son institution, vous avez tous vu Terminator. Bien sûr. Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, Terminator 4. Et quand vous serez grands-parents, vous amèneriez vos petits-enfants voir Terminator 47. Si ces petits-enfants existent encore. C'est la machine qui va écraser l'homme. Est-ce que vous savez pourquoi on pense ça ? D'où ça vient cette idée que les machines vont écraser les hommes ? Parce que les hommes sont remplacés par des machines. Parce que ? Les hommes sont forcément remplacés par des machines. Les hommes sont partout remplacés par des machines, ouais. Et il n'y a pas de différence entre l'homme et la machine ? Il n'y a pas une frontière entre l'homme et la machine ? La machine n'a pas d'âme, ouais. Il n'y a pas d'émotion, c'est vrai ? Elles ont ? Elles n'ont pas d'âme non plus. Alors pourquoi on a tous peur que la machine remplace l'homme ? Ouais, les machines ne font pas d'erreur lui-même, c'est vrai. C'est vrai. Les robots ne commettent pas d'erreur. Bon. Alors d'où ça vient cette peur que la machine remplace l'homme ? Les films. Les films, ouais, Terminator et d'autres. Et puis là, vous avez aussi la science. Vous avez ici un calcul qui a été fait par les scientifiques sur l'accélération des puissances de calcul des ordinateurs. Et les scientifiques ont créé un mur. En science fiction, on l'appelle le mur du futur. On dit aussi la singularité. La singularité, c'est, alors je vous rassure, pour l'instant c'est pas vérifié, donc vous pouvez respirer encore tranquillement. Et pas vous méfiez de vos téléphones portables encore pendant quelques années. La singularité, c'est l'idée qu'à peu près vers 2025, 2023 ou peut-être 2030, là quelque part par là, la puissance de calcul des ordinateurs aura atteint un niveau de complexité supérieur à celui de l'esprit humain. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est que si les machines sont plus rapides que nous et qu'en plus elles peuvent se répliquer, c'est-à-dire à un moment où les machines vont construire des machines, des machines plus intelligentes que souvent, des machines plus intelligentes que nous, et plus intelligentes que les machines qui les ont construites, et bien on sera écrasé et passé. Et c'est ce qu'on appelle la singularité, c'est un tel de science fiction qui a 30 ans, c'est un auteur américain qu'il a posé, il s'appelle Bernard Vingy, en 1993, donc 5 ou 6 ans avant que la plupart d'entre vous le veniez au monde. Et il a imaginé qu'un jour, les intelligences artificielles seront tellement rapides et tellement complexes qu'elles supplanteront l'humanité. Et ça, c'est ce qu'on appelle en construction, nous on appelle ça le mur du futur. Le mur, c'est-à-dire le mur dans lequel c'est l'humanité tout entière qui sera de l'autre côté du mur, du mauvais côté. Alors bien sûr, il y a quand même une différence. Tout ça, ça ne s'est pas réalisé. Pour l'instant, vos ordinateurs, vos téléphones portables, vos voitures ne sont pas en train de comploter contre vous, ne soyez pas paranoïaques. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est la question de faut-il peut-être redécouvrir l'homme ? C'est-à-dire, si les machines sont plus intelligentes que nous, si elles sont plus rapides que nous, si elles sont capables de se reproduire sans nous, qu'est-ce que nous avons que les machines n'ont pas ? Eh bien, peut-être la conscience, l'âme, les émotions. Et ce que nous propose de faire la satisfaction, c'est de redécouvrir ce qui véritablement définit l'être humain. Et ça, c'est une des manières qu'on peut aussi avoir de penser l'imaginaire et de penser avec l'imaginaire. Est-ce que les machines amènent plus de bonheur ? Alors, c'est une des questions de la satisfaction. C'est une des questions. Alors, bonheur matériel, incontestablement, oui. La plupart du temps, on vous a... Qui a un téléphone portable ? Ok. Qui a un téléphone portable depuis plus de deux ans ? Ok. Qui a un téléphone portable qui est un smartphone ? Ok. Qui est un sans smartphone, le score ? Éteint. Complètement éteint. Non, allez. Allez, il n'y en a que trois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes... Votre smartphone, c'est une extension de vue. Vous le gardez près de vous. Le soir, vous ne l'éteignez pas. Vous avez des messages pour vous recevoir, etc. Donc, le bonheur matériel augmente, mais le bonheur spirituel ou le bonheur quantitaire pas nécessairement. Combien de temps vous passez à consulter vos messages par jour ? Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 3 heures. Quel est l'heure à laquelle vous consultez pour la dernière fois vos mails ? À quelle heure ? Ouais. Ou SNS ? Ou Twitter ? Ou Facebook ? Oui. Minuit ? Voilà. Donc, ça veut dire que vous vivez avec. Oui. Alors, cette question... Ça, c'est ta position. Donc, on l'a déjà pris. Bien sûr. Non, mais... Moi, en tant qu'enseignant, eh... En tant qu'enseignant, j'ai pas d'accord. Mais... Voilà. C'est clair. Au moins, tu lui prends les leçons à venir. Non, 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 non. C'est tout. Bon... Bon, voilà. Alors, après, la question des machines, c'est votre question. Mais, voilà. L'idée, c'était de vous faire un peu ce tour d'horizon. Et puis, pour finir, on a fini, c'était la dernière diapo, de vous montrer que, voilà, les romans de science-fiction, ou les films de science-fiction, et... Ben, je vous remercie parce que vous en avez cité beaucoup, hein. La Pirinte, Divergente et d'autres encore. Les séries télé, Dôme, etc. Donc, vous avez été super participatif. Merci. Merci beaucoup. Ben, vous pouvez aller plus loin que ces séries télé avec des romans. Vous pouvez lire « Les dépossédés » d'Ursulalonia. Vous pouvez lire « Corver Smith », « Les seigneurs de l'instrumentalité ». Vous pouvez lire « Spik » de Robert-Charles-Wilson. Tout ça, c'est des bouquins disponibles qui posent la question de ces murs et de ces frontières. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Ou des commentaires ? Oui, c'est également le 30, oui. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Des commentaires ? Euh... Bon, je sais pas. Nicolas. C'est-à-dire des murs virtuels aussi ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'on va pas parler des murs virtuels, des jeux, de toute cette vie que nous avons sur les réseaux, vraiment, qui sont aussi, d'une certaine manière, des murs. Oui, c'est vrai. Mais ça, vous ne pouvez pas faire le lien. Parce que nous avons travaillé, justement, sur la question, si le monde virtuel est un danger pour les relations sociales ? Humaine, oui. Est-ce que le monde virtuel est un danger pour les relations humaines ? Oui. On peut le reformuler autrement. Est-ce que les relations humaines ne sont pas un danger pour le monde virtuel ? Être obligé de te dire bonjour à cette famille, c'est quand même chien. Vous connaissez cette dame ? Il était dans sa chambre quand il y eut une interruption de connexion. Il descendit à la cuisine, il rencontra sa famille. En fait, ils étaient plutôt sympathiques. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes plus dans la virtualité ou plus dans le nom mondial ? Est-ce que si demain, je vous coupe votre réseau, vous me sentez amputé ? Non ? Non. Alors, qui pourrait survivre une journée sans réseau ? Ouais, ça va. Tout le monde ! Ça va, c'est rassurant. Par contre, vous avez vu les deux enseignants ? Donc, qu'est-ce que vous en pensez alors, finalement ? Est-ce que c'est un jeu ou pas ? Je veux dire, tu veux être ou est-ce que c'est une extension ? C'est un jeu ou pas ? Oui. Ça dépend des personnes, hein ? Qui c'est ? C'est pour ça que tu viens contre la zone ? Oui. On a le droit. Euh... d'autres commentaires ? Non ? C'est bon ? Léo, tu veux expliquer quelque chose ? Pas spécialement. Non ? Je suis que là ? La question entre le réel et le virtuel, c'est intéressant de se poser. Peut-être un jour, nous serons complètement dépendants de notre portable. Le thème du cyborg, c'est un peu ça. C'est mi-oh mi-machine. Ça remet aussi sur ce qu'on est sur le contact avec les machines. Là, c'est l'invité. On a des scientifiques. Ça prend des puces à contrôler, à distrager ce qu'il y a. Quand ça va de cette technologie, on sera en train de communiquer. C'est plus dans les livres de communiquer comme on l'a vu. Oui, c'est plus concentré. Je vais entendre mon humeur aussi. Je parlais d'un temps peut-être des nouveaux nirs. Après, il y a des états-souris, il va y avoir plus. Il y a un moyen de terminer. Oui, c'est tout ça. Oui, c'est tout ça. Donc, on va te faire des gens qui te défendent. Allez ! C'est peut-être que qui, c'est... Je pense que c'est la sensation de venir voir. C'est tout ce qu'ils font. 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 Oui, juste pour commenter ce qu'il y a de Nicolas, effectivement, on va devenir dépendant de la technologie. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un autre mur qui se met en place, c'est le mur de l'argent. C'est-à-dire que qui pourra se payer... Là, pour l'instant, il ne s'agit pas de payer un smartphone et tout ça, mais ce sera des technologies qui vous permettront de vivre plus longtemps. Il y a un film que peut-être vous avez vu qui s'appelle RepoMaine. C'est aussi quelque chose ? C'est un monde futuriste, c'est un monde totalement imaginaire, où les organes se remplacent dans les prothèses, sauf que les prothèses sont en location. Ça veut dire que, par exemple, vous avez une prothèse de poumon, mais si vous ne payez pas la location, les mecs qui viennent de nuit et vous ouvrent en deux, vous enlèvent le poumon parce qu'on n'avait pas payé. C'est un monde évidemment pas crédible, mais qui pose bien la question que Nicolas a donné sur le système juridique qui va avec, c'est-à-dire quels seront vos droits sur ce qui vous permet d'accéder au réseau. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre téléphone, mais je vous rappelle que vous n'êtes pas propriétaire de votre connexion. Vous payez par mois une certaine somme pour accéder à tout ce que vous mettez sur Internet, tout ce que vous mettez sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous ne pourrez plus y accéder si demain votre abonnement s'arrête. Et pourtant, c'est une partie. Vous voyez ? Donc déjà, vous n'êtes pas propriétaire d'une partie importante de ce que vous mettez sur Internet et vous êtes lié à des fournisseurs d'accès. Il va se poser de vraies questions financières ou économiques. R-E-P-O, vous voyez dans l'anglais. R-E-P-O, c'est un film, pas crédible, pas du tout, mais spéculatif. Récemment, il y a The Highland aussi. The Highland aussi, oui, c'est sur l'utopie. Et puis, il y a The Highland aussi avec les... Tout à fait. R-E-P-O, c'est ça qui est là. Vous avez une bonne dose là ? R-E-P-O, c'est ça 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 ? Sous-titrage ST' 501